Merci Cassandre, merci à toutes et tous d'être présents. Alors oui, les questions LGBTQI+, sont un livré du programme de l'Avenir en Commun de la France Insoumise. C'est un sujet qui touche à un des principes fondamentaux de notre République, qui est l'égalité. Se battre pour les droits LGBT, c'est simplement se battre pour une des trois éléments de notre devise, cette égalité partout, pour tous, sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des citoyens et des citoyens. Et c'est l'égalité, la liberté de pouvoir vivre sa vie, vivre sa sexualité, vivre son identité de genre, sans avoir à répondre à des normes sociales qui veulent nous enfermer dans des cases qui sont dirigées par la société. Donc, ce souci d'égalité, on veut le porter dans tous les domaines et les questions LGBT sont aujourd'hui un champ dans lequel l'égalité doit encore et toujours progresser. Alors, il y a eu des avancées sur la question du mariage pour tous dans la précédente législature, mais la manière dont le mariage pour tous a été mis en œuvre, la lenteur du procédé a permis aux opposants de se constituer comme entité organisée, de développer leurs arguments et surtout de développer l'homophobie au sein de notre société. Et c'est ce que rapporte par exemple l'association SOS Homophobie dans ses rapports annuels, l'augmentation des actes homophobes, les plus violents, notamment des agressions et toujours les plus opprimés parmi les opprimés, les actes lesbophobes qui progressent massivement parce que le gouvernement a laissé la manif pour tous, structurer sa pensée, se rassembler, se structurer et a libéré d'une certaine manière la parole homophobie dans le pays. Et ce que l'on constate aujourd'hui avec la question de la PMA, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que nous sommes après deux ans de mandat du président de la République et c'est seulement maintenant que la question de la PMA vient enfin à l'Assemblée nationale alors que cela aurait dû, et c'est même le président lui-même qui avait annoncé, que cela se ferait beaucoup plus rapidement. Et donc on a là le même phénomène où les mêmes forces obscurantistes, les mêmes forces réactionnaires se structurent et on voit des campagnes d'affichage partout dans le pays contre la PMA pour toutes et tous. Et donc là, c'est notre rôle de tirer la sonnette d'alarme et c'est notre rôle d'être aux forces de proposition pour avancer. La réalité des choses, c'est que le gouvernement a pris un choix idéologiquement très marqué que d'inscrire la PMA dans le projet de loi bioéthique. La question de la PMA pour toutes n'est pas une question de bioéthique. La question de bioéthique, c'était de savoir si nous étions pour ou contre la PMA dans l'absolu. A partir du moment où la question a été retranchée dans les années 80, la question qui est aujourd'hui, c'est l'égalité. Encore une fois, on y revient, c'est l'égalité pour toutes et tous de pouvoir bénéficier des mêmes droits, de ce droit à la PMA. Et c'est pour cela que la question de la PMA n'est pas une question de bioéthique et aurait dû être traitée dans une autre, dans une loi autonome. Ce que nous avions fait et ce que nous avons proposé avec le groupe de la France Insoumise, une proposition de loi justement qui ouvrait la PMA et qui traitait les questions de filiation qui en étaient, qui en découlaient. Alors, donc il y a en effet un regain des actes homophobes dans notre pays, mais il y a aussi une situation de fond qui empêche, qui contraint les personnes LGBTQI dans leur quotidien. Hier, j'accueillais la présentation d'un rapport de l'UNESCO à l'Assemblée nationale sur les questions d'éducation inclusive et de santé pour les jeunes LGBT. C'est une étude qui a été menée en Russie, qui a été menée en Asie, qui a été menée en France et donc on a des éléments de comparaison avec d'autres pays. Ce qu'il faut quand même se voir, c'est qu'en France, 91% des jeunes LGBT ont le sentiment de n'être jamais ou presque jamais pris en compte par les autorités. 90% des jeunes LGBT considèrent que les programmes scolaires les invisibilisent. Et ils ne sont que 30% à envisager sereinement leur vie dans leur pays en tant que LGBT. Et donc, vous voyez, 30% seulement. Et on a donc là une situation de fond qui fait que nous avons une société qui n'est pas aujourd'hui en état d'assurer une vie sereine pour les personnes LGBT. Et c'est donc tout cela qui démontre l'utilité, la nécessité d'agir en permanence au quotidien et de toujours, tout le temps rappeler ce besoin parce que ce sont des personnes qui souffrent juste de leur identité de genre ou de leur identité ou de leurs orientations sexuelles. Donc, c'est pour ça qu'au sein du groupe parlementaire, notamment avec Daniel Obono, nous essayons d'agir sur toutes les lois qui passent pour essayer à chaque fois de proposer des amendements pour faire avancer les droits. Donc, je crois qu'on va y revenir un peu plus tard dans la soirée, Daniel Surpi. Et c'est à chaque fois la même rengaine. Ce n'est pas le bon véhicule législatif. Les législatifs, entendre, on va faire une loi spécifique sur le sujet, mais plus tard, parce qu'il faut faire une étude nouvelle, alors que les faits sont bien documentés par ailleurs, mais il faut quand même refaire une étude pour le traiter de manière sérieuse et plus tard, vous allez vous trop vite avec votre amendement, nous attendons les avis d'experts, etc. Pour vous dire un peu d'où on part, quand on est député, on arrive à l'Assemblée nationale et à chaque législature, on recrée ce qu'on appelle des groupes d'études. C'est un peu des groupes qui traitent de sujets particuliers et dans lesquels des députés de tous les groupes peuvent s'inscrire et participer aux travaux, réaliser des auditions, etc., faire des déplacements. Et moi, quand j'ai regardé la liste des groupes qui existaient lors de la précédente législation, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun groupe qui traitait spécifiquement des questions LGBT. Et donc, on a réussi à obtenir la création de ce groupe qui rassemble aujourd'hui une petite trentaine de députés, ce qui n'est pas ridicule pour un groupe d'études. De quasiment tous les groupes politiques sont quasiment représentés dans ce groupe. Et donc, c'est là où nous pouvons mener des auditions, essayer de faire du travail en commun sur des propositions de loi. Là, on a mené toute une série d'auditions sur les questions de discrimination dans le sport. Là, la semaine dernière, on a réussi à auditionner la Fédération française de football et la Ligue de football professionnelle qui nous présentent leur dispositif contre les discriminations. On a mené des auditions sur les questions, notamment internationales, avec la situation terrible de la Tchétchénie. Et également, nous avons mené des auditions sur les questions des personnes intersexes et des mutilations qu'ils subissent dans leur plus jeune âge. Et là aussi, c'est un sujet que nous allons porter très fortement avec d'autres députés, justement du groupe d'études, etc., lors de la question de l'étude de la loi bioéthique. Nous ne savons pas encore, nous n'avons pas encore le texte éminatif de la loi bioéthique, donc nous ne savons pas encore si la question va être traitée. Mais aujourd'hui, il y a une volonté très forte de pouvoir essayer d'avancer, alors évidemment avec l'opposition du corps médical, mais d'essayer d'avancer pour en finir avec ces actes de barbarie qui ont valu à la France d'être plusieurs fois condamnés par les instances internationales. Donc vous voyez, on essaye vraiment d'être toujours présents pour porter ces revendications et s'assurer qu'on ne puisse pas oublier un des sujets également d'actualité, et je m'en voudrais beaucoup de l'oublier, c'est les questions d'asile, parce que, vous savez, il existe ce qu'on appelle une liste des pays dits « sûrs » qui empêchent quasiment automatiquement de pouvoir bénéficier du droit d'asile, et force est de constater qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de réfugiés qui arrivent en France en raison ou de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle, et beaucoup ne bénéficient pas de ce droit d'asile parce que la liste des pays « sûrs » n'est pas à jour, c'est-à-dire que des pays qui, certes, n'inscrivent pas forcément l'interdiction de l'homosexualité dans leurs lois ont des pratiques qui font qu'être homosexuel est quelque chose d'impossible ou qui conduit à des vendettats personnels, etc., etc., et qui nécessiteraient le droit d'asile. Donc là, nous avons, avec Daniel, déposé un grand nombre de questions écrites sur ces questions, et je remercie le livret qui nous a aidés. Mais nous allons également interpeller l'OF3 pour que, dans sa réunion de juillet, il ne fasse pas l'erreur de ne pas revoir cette liste des pays. Donc vous voyez, cette question des droits LGBT, elle est très transverse. elle touche aux questions de justice, elle touche aux questions de santé, elle touche aux questions d'éducation, elle touche aux questions internationales. C'est véritablement un prisme par lequel nous pouvons traiter et voir l'ensemble des sujets. Et c'est pour cela que nous, c'est aussi dans cette optique que nous faisons notre travail de député, en lien, évidemment, avec le livret. Et autant, c'est un sujet qui se traite au niveau national, au niveau international, mais également au niveau local. Et c'est aussi important d'avoir des députés dans les collectivités locales, les départements, Paris, ville et département, qui portent aussi ces questions. Je pense que Daniel peut... Couc-le-t-il, je veux... Bonjour!